Savez-vous qu'il existe une grande différence entre la surcharge électrique et la sous-charge électrique ? Nous allons donc découvrir ensemble cette différence entre ces deux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et de nous laisser une petite pouce bleue si cette vidéo vous fera plaisir. La surcharge électrique et la sous-charge sont deux termes utilisés pour décrire des conditions différentes dans un système électrique. Voici la différence entre les deux. Une surcharge électrique se produit lorsque la demande de courant d'un appareil ou d'un circuit électrique dépasse la capacité maximale pour laquelle il a été conçu. Cela se produit généralement lorsqu'il y a trop d'appareils connectés à un circuit en même temps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'électricité. Une surcharge prolongée peut provoquer la surchauffe des câbles électriques, des prises de courant ou des équipements électriques, créant ainsi un risque d'incendie. Une sous-charge électrique se produit lorsque la demande de courant d'un appareil ou d'un circuit est inférieure à sa capacité nominale. Cela peut se produire lorsque des appareils sont débranchés ou lorsqu'un circuit est sous-utilisé. Bien qu'une sous-charge ne soit généralement pas dangereuse, elle peut entraîner un gaspillage d'énergie électrique si la puissance disponible n'est pas utilisée de manière efficace. Il est important de maintenir un équilibre approprié entre la charge et la capacité d'un système électrique pour assurer un fonctionnement sûr et efficace. Il est recommandé de consulter un électricien qualifié pour évaluer et ajuster les installations électriques en cas de surcharge ou de sous, charge, afin de prévenir les risques potentiels et d'optimiser l'utilisation de l'électricité.